Salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Spider-Man No Way Home est sans aucun doute un des films, voire le film de Super-Hero le plus attendu de toute la décennie. Que ça soit pour toutes ces rumeurs, ces méchants ou tout simplement l'apparition des 3 Spider-Man. Mais le problème c'est que le film sort dans 3 mois et on n'en sait toujours rien du tout. Que ça soit Sony ou Marvel Studios, ils arrêtent pas du tout de se foutre de notre gueule. Et du coup j'ai décidé à mon tour de leur rendre l'appareil et vous citer 25 foutues raisons pour lesquelles on verra bel et bien les 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home. Oui j'ai creusé, j'ai cherché et je me suis bien cassé la tête. Installe-toi confortablement, petit pouce bleu, abonnement si tu kiffes le contenu de cette chaîne YouTube. Je compte aussi sur toi pour partager cette vidéo un maximum, surtout après avoir vu tout le temps qu'elle m'a prise. Que ça soit pour les recherches et pour la réalisation. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Numéro 1 Kevin Feige a confirmé que le film allait traiter le multivers. Oui c'est quand il fallait que je commence par quelque chose. Numéro 2 Jamie Foxx a confirmé son retour dans le film en postant puis en supprimant une photo sur son compte Instagram qui mettait en avant les 3 Spider-Man. Numéro 3 Le double cascadeur de Andrew Garfield a été aperçu sur les plateaux de tournage. Numéro 4 Toujours avec le double de Andrew Garfield, cette fois-ci il a posté une vidéo sur son compte Instagram en mentionnant le double de Tom Holland en disant que c'était lui qui avait pris la vidéo. Qu'est-ce qu'ils foutaient ensemble, c'est la question du jour. Numéro 5 Les goodies, t-shirts, casquettes et compagnie qui ont été offertes au casting ainsi qu'à l'équipe de tournage de Spider-Man No Way Home mettaient tout simplement en avant le Peter Parker du moins le Spider-Man de Andrew Garfield. Numéro 6 William Dafoe a refusé de confirmer ou de nier son apparition dans le film. Numéro 7 L'acteur J.B. Smooth qui joue le rôle du professeur de Peter Parker a confirmé non seulement l'apparition de Jamie Foxx en tant qu'électro mais aussi celle de Tobey Maguire en tant que Spider-Man en disant que c'est lui qui veut le plus revoir dans ce film. Numéro 8 Des fans auraient reconnu la signature de Tobey Maguire ainsi que de Alfred Molina sur le tableau de signature du casting ainsi que des acteurs du film. Numéro 9 Les trois acteurs étaient à New York lors des richesses du film qui eux aussi à notre grande surprise étaient à New York. Coïncidence à vous de voir. Numéro 10 Tom Holland a confirmé que le trailer de Spider-Man No Way Home n'était que la partie émergée de l'iceberg. Numéro... A mer j'ai plus de doigts. Numéro 11 L'actrice qui joue Tontme dans les Amazing Spider-Man a elle aussi été aperçue dans les plateaux de tournage. Numéro 12 Andrew Garfield qui n'arrête pas de démentir toutes les rumeurs sur lui depuis un an maintenant. On dirait limite un imposteur dans Among Us. C'était tellement malaisant le mec il est à ça de dire wallah je suis pas dans le film. Numéro 13 Le retour de Alfred Molina en tant que Doc Ock ainsi que le bouffant vert de Willem Dafoe grâce au trailer bien évidemment. Numéro 14 Et ça c'est ma préférée. Tobey Maguire qui a souri puis fait un clin d'oeil à un fan quand il lui a demandé s'il sera dans Spider-Man No Way Home. Record si tu es sûr. Ouais je t'aime trop tu seras dans Spider-Man No Way Home. On les a cramés on les a cramés c'est bon. Numéro 15 Andrew Garfield a été aperçu à Atlanta durant le tournage du film qui avait bizarrement lieu au même lieu. Numéro 16 La vidéo 4K qui a fuité montrant Andrew Garfield sur les 7 deux tournades dans son costume de Spider-Man et il l'aise dire que c'était pas lui. Numéro 17 Le compte Sony d'Amérique latine avait posté puis supprimé une vidéo bien évidemment mettant en avant le Spider-Verse ainsi que les 3 Spider-Man. Numéro 18 Zendaya qui préfère ne rien confirmer à propos du film et ne rien nier. Numéro 19 Réaction très bizarre de Tom Holland lors des avant premières de Spider-Man Far From Home quand on lui avait demandé qu'est-ce qu'il penserait d'un film Spider-Verse. Numéro 20 L'équipe des VFX et effets spéciaux ayant bossé sur les Spider-Man de Sam Raimi ainsi que sur les deux Amazing Spider-Man a fait son grand retour pour bosser sur Spider-Man No Way Home. Numéro 21 Les doubleurs espagnols et brésiliens de Tobey Maguire ont confirmé qu'ils allaient revenir dans Spider-Man No Way Home pour doubler le personnage de Peter Parker de Tobey Maguire. Numéro 22 Les comptes Sony d'Argentine et de Brésil ont posté une vidéo un peu glitchée pour annoncer le trailer et qui mettait en avant le Spider-Verse et les 3 Spider-Man. Numéro 23 Tom Holland a tout simplement recréé le fameux même où on voyait les 3 Spider-Man faire comme ça en sachant que lui aussi est un très 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 grand fan du personnage. Numéro 24 Les fonds des figurines Hot Toys qui mettaient en avant soit le fameux temps de bouger de soleil des Tobey Maguire, soit la bataille finale contre Electro dans Amazing Spider-Man 2 et un des deux Spider-Man dont on ne connait pas vraiment l'existence. Pour terminer, numéro 25 Des photos de tournage cuits en fuité où on voit bizarrement quelqu'un ressemblait très pour très à Andrew porter le costume des Amazing Spider-Man. Et bien voilà team c'est tout pour ces 25 raisons pour lesquelles on verra bel et bien l'être à Spider-Man dans Spider-Man No Way Home. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui va quand même aider, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications bien évidemment si vous aimez le contenu global de cette chaîne YouTube. Je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo un maximum surtout après tout le temps qu'elle m'a prise à la réalisation. Et sur ce moi je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada